... Célébration ce 1er novembre de la fête de Toussaint. Tous les chrétiens catholiques ont commémoré la fête consacrée à la mémoire des défunts. Ici en Djamena, les fidèles catholiques se sont rendus dans les différents cimetières de la capitale. Hier soir, tous les artistes nationaux se sont donnés rendez-vous à la place de la nation pour soutenir le chef de l'État et cela, suite à la catastrophe aérienne sans précédent à laquelle il a échappé ce 28 octobre à Kalaït. Et puis, préparatif du championnat d'Afrique de lutte traditionnelle et du championnat de lutte olympique, les choses se précisent. Le reportage complet dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. Bonsoir et bonne fête de Toussaint à tout le monde. Nous ouvrons ce journal par ce message. A son excellence, monsieur Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne populaire et démocratique. Monsieur le président et chers frères, la célébration de la fête nationale de votre beau et grand pays m'offre l'agréable opportunité de vous adresser au nom du peuple tchadien, du gouvernement et, à mon nom propre, notre vive et chaleureuse félicitation. J'ai saisi cette heureuse occasion pour me féliciter de l'excellence des relations séculaires, d'amitié, de fraternité et de coopération qui existent entre nos deux pays et nos deux peuples. En vous réitérant mes sincères souhaits de bonne santé et de bonheur pour vous-même et pour le peuple algérien tout entier, je vous prie de croire, monsieur le président et chers frères, à l'assurance de ma très haute et fraternelle considération. Idriss Déby-Hitno, président de la République du Tchad, chef de l'État. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a représenté hier le chef de l'État à la cérémonie marquant la fête de la formation des recrues des forces armées et de sécurité à Moussourou. En marge de sa visite dans le chef-lieu de la région du Bar El-Gazel, le chef du gouvernement a présidé une réunion de remise symbolique du livret individuel d'un soldat au commandant des 28 régiments d'infanterie de l'armée nationale tchadienne ainsi que la présentation de quelques enfants déclarés mineurs pendant la formation. Le point avec Ramad Deyassane. C'est sur la base du résultat du recensement des troupes organisées dans le cadre de l'assainissement de l'armée initiée par le chef de l'État, Idriss Déby-Hitno, chef suprême des armées, que ce livret individuel du soldat a été exigé à tous les corps de l'armée. Le livret individuel du soldat est un document qui comporte des informations qui caractérise la vue du soldat, à savoir l'identité du soldat et les signalements. C'est un certificat de bonne conduite qui permet aux soldats de savoir quelles sont ses obligations militaires. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a recommandé au chef de corps de bien assurer la tenue du livret individuel du soldat qui permet de suivre la carrière militaire. Les récompenses et les sanctions du soldat sont aussi mentionnées. Les membres du gouvernement et les conseils du Premier ministre chargé de la Défense et Sécurité se sont succédés tour à tour pour remettre ces documents au commandant des 28 régiments. Après la remise du livret individuel du soldat, il s'en est suivi la présentation de quelques enfants déclarés mineurs pendant la formation des recrues des forces armées et de sécurité. Les processus de lancement et de formation de l'armée lancée en Moussourou est un signal fort que le gouvernement tchadien adresse à la communauté internationale qui doit mettre fin au procès d'intention dont le Tchad est victime, a indiqué le Premier ministre Emmanuel Nadingar. Des instructions fermes ont été données par le chef de gouvernement au haut responsable de l'armée pour remettre ces enfants déclarés mineurs au ministère de l'Action sociale, de la Solidarité nationale et de la famille afin d'assurer leur réinsertion au sein de leur famille. Rappelons que le Tchad a ratifié plusieurs conventions relatives aux droits de l'enfant. C'est pourquoi les plus hautes autorités du pays ont pris des mesures pour empêcher que ces enfants soient engagés dans l'armée. Suite à l'accident qu'a connu le chef de l'État le 28 octobre dernier à Kalaït, les artistes nationaux apportent leur soutien au président de la République. C'est à la faveur d'un concert organisé à la place de la Nation hier soir. C'était en présence de quelques membres du gouvernement et de plusieurs autres invités. Anastasie Yebissi rapporte. Touché par l'accident qu'a connu le président de la République et son staff le 28 octobre dernier à Kalaït, les artistes nationaux témoignent leur solidarité au chef de l'État à travers cette soirée. Venus nombreux, ces artistes ont tenu en haleine le public qui a pris d'assaut la place de la Nation. Le ministre de l'Information et de la Communication souligne que le chef de l'État accorde à la jeunesse tchadienne. Le chef de l'État sur l'État de l'État nous a rassuré, comme vous l'avez écouté, comme quoi il est là pour aider la jeunesse tchadienne à parfaire tout ce qu'elle a commencé à entamer, mais aussi et surtout que le Tchad se porte mieux. Pour un Tchad meilleur, il faut des artistes comme cela. Le premier ministre qui a rehaussé de sa présence à cette soirée a pour sa part révélé que Dieu a préservé le président de la République de cet incident pour tout le peuple tchadien. En tant que jeune, vous vous êtes tenu debout pour manifester toute votre affection, toute votre affection, le témoigner en cette circonstance. Dieu qui connaît le cœur des hommes, Dieu qui connaît le cœur des enfants qui demandent à leur papa. Dieu a pris soin de votre papa. Dieu a pris soin du père de la Nation. Pour les organisateurs, ce moment de partage était hymne à la vie. Et puis, c'est communiqué de compassion et de soutien au chef de l'État suite à l'accident d'avion qu'il a connu le 28 octobre dernier à Kalaït. Ces communiqués nous émanent des organisations et des personnalités ci-après. Hassan Ahmad Paja, président de la CNDES, l'Union des cadres musulmans du Tchad, la CPPA, coordination des partis politiques alliés, le chef de canton Abidye-Missiri-Noir, Mohamed Boukhar, au nom de sa majesté Kachala Kasser et de l'association des chefs traditionnels de la région de Ntjamena, Amine Al-Khali, au nom de l'association des langues, Mbaud Seyid, président de l'action citoyenne du lac Al-Hadj Al-Shérif, du bureau blanc Wadi-Borno, Ngar Koumra, chef de canton de Koumra, au nom de la communauté Sarr-Madingaï, Nour Abdallah Joubar, directeur général d'Al-Bidey Group, le chef de canton Kamaya, Mohamed Anadif Yousouf, président d'Al-Nassour, le général de brigade Uno Abakar, comme zone numéro 6, le bureau de soutien d'Abi pour le MPS, Mme Al-Batoul Zakaria, présidente de l'URFDS, l'Organisation islamique pour la Dawa et le Secours Al-Rachad, Ansar Al-Sounan, l'Union des associations féminines tchadiennes arabophones, l'Union pour la défense de la langue arabe, le Concile honoraire du Tchad au Gabon, les militants du MPS et la colonie tchadienne au Gabon, Dibril Mohamed Adam, secrétaire général de la Ligue des journalistes arabophones, la famille Fodoul Kitir. Comme je vous le disais en titre, la communauté chrétienne catholique célèbre aujourd'hui la fête de Toussaint, une fête célébrée le 1er novembre tous les ans par l'Église catholique à l'honneur de tous les saints. Devenue une vieille tradition, la mémoire des saints a été célébrée dès les origines de l'Église dans les années 800. Ici en Djaména, les fidèles catholiques se sont rendus dans les différents cimetières. Notre reporter Nyebe Vesan Kende était en Gonba. Voici son reportage. C'est en 835 que le pape Grégoire IV instaura la date du 1er novembre pour la célébration de cette fête consacrée aux martyrs de l'Église catholique. Ce jour est aujourd'hui célébré partout dans le monde. Au cimetière de Gonba, ils étaient nombreux à se déplacer pour la circonstance. Certains pour déposer les cadeaux et des fleurs en hommage aux disparus. D'autres pour nettoyer et réaménager les tombes de leurs proches. Pour nous les chrétiens catholiques d'habitude, le 1er novembre on célèbre la fête des morts, la fête des dauphins. On vient, on nettoie les tombes et on prie sur la tombe pour que le bon Dieu accueille les défunts à son royaume. Souvent, le 1er novembre, je viens nettoyer les tombes et déposer les germes de fleurs et qu'elles sortent de boissons pour me souvenir du temps et de l'air vivant. Si pour certains le 1er novembre est une journée de prière rappelant les mauvais souvenirs, pour d'autres c'est tout à fait le contraire. Car disent-ils, c'est un moment de manifestation de joie avec les morts. C'est la journée de sain, c'est pas la journée qu'on doit pleurer ou bien être triste. On doit danser, chanter, être contente avec eux. Si tu es jeune ou bien triste, ils ne peuvent pas manger, eux-mêmes ils refusent de manger, même ils ne peuvent pas boire. Je suis venue voir ma mère pour prier, chanter et louer aussi. Pour ceux qui ont réussi à retrouver les tombes de leurs proches, ces quelques heures passées au cimetière représentent un devoir accompli. Beaucoup d'entre eux ne reviendront qu'à la prochaine fête de tout ça. Fin cet après-midi à la Bibliothèque nationale des travaux de la 3e réunion de la Revue trimestrielle de la performance des projets financés par BAD. Deux jours de conclave ont permis aux représentants de cette institution, ceux des ministères sectoriels et partenaires techniques et financiers, de diagnostiquer des mots qui entravent la bonne exécution des projets et des programmes. Après 48 heures d'échanges et de réflexions sur la présentation de la matrice des résultats des projets et programmes financés par la Banque africaine de développement BAD, les responsables du Bureau national de la BAD, les coordonnateurs des dix projets et les partenaires techniques et financiers constatent que des contraintes majeures subsistent. Selon les participants, ces principaux obstacles qui entravent la bonne exécution des projets sont les lenteurs dans le processus de passation des marchés, du paiement de fonds de contrepartie nationale et dans la production des rapports d'audit. Par rapport à cette situation, qui contribue à une sous-consommation des ressources financières alluées au Tchad, le représentant du ministère du plan de l'économie et de la coopération internationale exhorte les représentants des ministères qui assurent la tutelle des projets et les partenaires à plus d'efforts. À la prochaine revue, on demanderait aux directeurs techniques concernés de présenter les projets. Ce n'est plus le projet de la Banque. D'abord, c'est le projet du département technique, le projet du gouvernement. Pour les représentants résidents de la BAD, les dispositions prises récemment par le gouvernement à travers l'arrêté numéro 43-31 de l'an 2012 fixant les directives de la gestion des programmes et projets rassurent son institution. Les participants à cette troisième revue trimestrielle de la performance des projets financés par la BAD au Tchad ont adressé des recommandations à la BAD et au gouvernement, des recommandations qui se résument à l'amélioration des conditions de travail. Les fonds issus de l'opération Cours de cœur lancé par la mairie de N'Djamena ont permis d'acheter des vivres et d'autres nécessaires pour les sinistrés des trois arrondissements les plus touchés de la capitale. Il s'agit du premier, du troisième et du neuvième arrondissements. C'est le maire de la ville de N'Djamena, Dime-Ibet, qui a procédé à la remise officielle de ces dons aux trois maires des arrondissements concernés. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à la voirie de N'Djamena. Une nouvelle maison d'arrêt correspondant au nouveau régime des établissements pénitentiaires à Dova, construite à plus de 775 millions, dont la contribution de l'État tchadien est chiffrée à 68% et celle de l'Union européenne à 32%. L'inauguration de cette maison d'arrêt a été faite en présence du préfet du département représentant le gouverneur du Lugon oriental, N'Oba Dumbay Talomati. Construite sur une superficie de 80 mètres de long et 130 mètres de large, la nouvelle maison d'arrêt de Dova a eu une capacité d'accueil de 210 prisonniers. C'est cette nouvelle maison pénitentiaire qui hébergera désormais les prévenus détenus et les condamnés détenus. Elle comprend les quartiers des femmes, ceux des mineurs, une mosquée, une église, des cellules disciplinaires, un bloc administratif et le logement du régisseur. Selon Hélène Cavé, la détention doit être une occasion pour préparer la réintégration dans la société du détenu après sa libération. La représentante de l'Union européenne de souliens que des conditions dignes et décentes de détention sont des principes sacro-sains que son institution défend à travers son partenariat avec le gouvernement tchadien. La secrétaire du ministère de Justice dit que la réforme de l'appareil judiciaire traduit justement la volonté de l'État d'assurer les meilleures conditions de travail aux hommes à la taille noire. Elle est aussi l'illustration éloquente de la volonté politique du gouvernement de se conformer à ses engagements tant internationaux que nationaux pour la consolidation de l'État de droit et du respect des droits de l'homme dans notre pays. Les efforts du gouvernement et ses partenaires en matière de réforme de la justice méritent d'être salué, déclare l'ordinateur national délégué. Pour lui, cette réforme permet de consolider et garantir un système judiciaire pour les libertés et la paix sociale. Les problèmes de... de la justice dans le traitement des dossiers de détenus. Problème parfois des mineurs qui sont emprisonnés dans les mêmes cellules que les adultes. Bachar Brahim Adem de poursuivre que la justice moderne doit être capable d'assurer la sécurité juridique et judiciaire et d'améliorer les conditions détenues et des acteurs de la justice. Il interpelle les responsables à différents niveaux pour une gestion efficiente et à un traitement humain des détenus car ils méritent une double attention. L'association de lutte contre le tabac au Tchad a lancé ce matin au quartier Ndiari une campagne de lutte anti-tabac placée sous le thème « Tabac et pauvreté ». La cérémonie de lancement a réuni plusieurs invités, au nombre desquels notre reporter, Malali Josephine. La cigarette fait des milliers de victimes chaque année car elle contient des substances toxiques. Cette campagne, dont le thème porte sur le tabac et la pauvreté, vise à sensibiliser les fumeurs et surtout les jeunes sur les conséquences néfastes que présentent ces produits sur l'organisme humain. Le président de l'association de lutte contre le tabac au Tchad, Ahmad Mahaman Hindi, a mentionné que l'interdition de fumer, la création de l'emploi aux jeunes et leur intégration dans la société constituent une priorité pour le gouvernement tchadien. Le député du 8e arrondissement, pour sa part, salue l'initiative prise par cette association et invite toutes les couches à s'investir dans la lutte enclenchée ces derniers temps. L'exécution de ce projet se fera avec l'implication massive de la population. Les autorités locales seront aussi associées aux différents processus de mise en valeur des activités planifiées à cet effet. Ces actions de lutte initiées par cette association seront intensifiées dans les désarrondissements de la capitale et dans certaines régions du pays. Retour à Moussoro où le gouverneur de la région, Dubaray Gazel, a procédé au lancement de la campagne de vaccination contre la Ménégite A. C'était en présence des autorités administratives, civiles et militaires de la région. C'était en présence des précisions avec Ahmad Yahya Abbas. Les autorités administratives de la région Dubaray Gazel se sont données rendez-vous pour le lancement officiel de la campagne de vaccination contre la Ménégite A. Afin de convaincre les parents et les motiver pour la réussite de cette opération, les chefs traditionnels et religieux se sont massivement impliqués. Le délégué régional de santé, Ahmad Al-Haj Idris, a appelé chacun à mesurer les dangers qui représentent cette maladie qui est la cause de plusieurs cas de décès. Départ sa situation géographique sur le continent africain, le Tchad est exposé de manière permanente à cette maladie, ajoute le gouverneur de la région Dubaray Gazel. Les formations sanitaires enregistrent régulièrement de nombreux cas suspects et confirmés. En 2010, l'épidémie de la Ménégite a causé 3200, 4 cas et 268 décès en 2011. 5 960 cas de Ménégite ont été notifiés par nos formations sanitaires dont le laboratoire a monté que 87% des germes sont le Ménégite. Le Tchad fait partie de la ceinture de la Ménégite qui s'étend de l'Éthiopie au Sénégal. Pour l'Organisation mondiale de la santé, il est classé comme pays prioritaire pour éliminer la Ménégite de la sous-région. Une équipe du ISR vient d'effectuer une tournée dans le sud du pays. L'équipe s'est rendue dans le département de Niapende et la grande Cido Objectif s'enquérir de la situation des réfugiés. Des précisions avec Estelle Abdelkader. Depuis leur installation dans le sud du pays, les réfugiés centrafricains de Maron vivent dans une zone inondable. Pour pallier cette situation, le RCR et le gouvernement tchadien s'activent. Un nouveau site situé à plus de 7 km de la ville de Maron est retenu. La relocalisation a débuté depuis le 8 octobre dernier et ce sont plus de 617 ménages qui y sont installés. Selon le chef de bureau, Prosper Kadhi Dibidibi, l'institution onusienne accorde une importance capitale à la vie des réfugiés. Le RCR mène une campagne de sensibilisation en vue de permettre aux réfugiés et aux autochtones de vivre en symbiose. Prosper Kadhi Dibidibi d'ajouter que des négociations sont en cours pour octroyer aux réfugiés des chants et des séments sans fin d'être indépendants. Avant de mettre le cap sur Goré, le chef de bureau a rassuré que les réfugiés sont sensibilisés pour la protection de l'environnement. La mission conjointe s'est rendue ensuite à Goré. Les responsables onusiennes ont respecté des magasins de vivres et de séments qui sont bien entretenus. La représentation de la Seguina auprès du Tchad a un nouveau représentant. Il s'agit de Guelpina Keba, de nationalité tchadienne, qui a pris officiellement fonction. Hier, c'était au cours d'une cérémonie, qui a vu la présence de représentants du directeur général de la Seguina et du ministre des Transports, Mohamed Moussa Abba Miché. Le nouveau représentant de la Seguina auprès de la République du Tchad est un homme d'expérience. Guelpina Seba a servi à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar pendant 23 ans. Le représentant intérimaire de la Seguina est celui des travailleurs se sont félicités de la nomination du Tchadien Guelpina Seba à la tête de la représentation de la Seguina au Tchad. Le représentant du directeur général de la Seguina venu de Dakar apprécie la qualité du dialogue social à la Seguina. Il félicite par ailleurs le représentant intérimaire Gustave Davonou pour avoir mené à bon port sa mission. Marcelin Alain-Paul, qui énumère les objectifs de la Seguina axés sur l'amélioration de la sécurité de la navigation aérienne, de la gouvernance et de l'efficacité économique, n'a pas manqué de rappeler aux nouveaux représentants les orientations de l'Agence. Le représentant du ministre des Transports et de l'Aviation civile, Mahama Saleh Duga, s'est réjoui de la nomination du compatriote Guelpina Seba. Il promet le soutien du gouvernement aux représentants de la Seguina et aux agents. Au regard de sa formation académique, son parcours professionnel et son sens élevé du travail bien fait, Guelpina Seba s'engage à jouer pleinement son rôle. Installé officiellement dans ses fonctions, le représentant de la Seguina au Tchad a signé la charte d'éthique régissant l'Agence. Bientôt, les championnats d'Afrique de lutte traditionnelle et olympique. À cinq mois de l'organisation de ces Jeux, les préparatifs s'accélèrent du côté des représentants du Tchad pour constater le déroulement des sciences d'entraînement. Un expert de la Fédération internationale de lutte associée se trouve dans notre capitale. Ino Sankilayou. C'est pour la quatrième fois consécutive que l'expert de la Fédération internationale de lutte association est venu en Djaména. Didier Favori a fait le déplacement de la capitale pour constater de visu l'évolution des préparatifs du championnat d'Afrique de lutte traditionnelle et du championnat de lutte olympique. Deux grands événements sportifs que le Tchad se prépare pour accueillir en mai 2013. Vous savez qu'il y aura plus de 40 pays qui seront là ici en Djaména. Il faut aussi penser à l'accueil, à l'hébergement, à la restauration. Tout ça, il faut qu'on se prépare dès maintenant pour que ce soit une réussite et le Tchad sera un exemple. Après avoir visité les infrastructures sportives de Diguel, l'expert de la FIFA est satisfait de l'état d'avancement des travaux du palais de sport de Diguel. Comme il s'agit d'organiser simultanément le championnat d'Afrique de lutte traditionnelle et le championnat d'Afrique olympique, l'expert de la FILA a retenu des sites. Le championnat d'Afrique de lutte traditionnelle va se dérouler à l'arène de lutte qui sera construite au terrain du comité sportif tchadien. Et la lutte olympique se passera au palais de sport. Et puis, cette nouvelle qui vient juste de nous parvenir, les membres du Conseil national du salut élu à l'issue du cinquième congrès ordinaire du mouvement patriotique du salut viennent d'être installés. Ils sont 150 militants du parti, tant de l'intérieur du pays que de la diaspora. Pour le secrétaire général du MPS, Dr. Bayom, Adrien Malot, ils doivent veiller à la mise en application des résolutions du cinquième congrès ordinaire du parti. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et une fois de plus, bonne fête de Toussaint à tous les chrétiens catholiques. Sous-titrage Société Radio-Canada